Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Et les gars, on va essayer de se concentrer un petit peu, de faire un peu le silence, il reste deux séquences, six plans et j'ai piscine. Alors bien le silence, partons, on va y aller là. C'est l'histoire d'un homme qui, il y a 15 ans, a été indirectement mêlé à un attentat. Et le film commence à l'instant où il sort de prison. Une tension va s'installer entre son désir de reconstruction, sur lequel il va rencontrer beaucoup d'obstacles, et aussi cette rébellion qui remonte en lui. La nécessité, il est venu. Je suis venu d'une image qui est gravée en moi, qui est une image qui remonte il y a très longtemps, où j'étais encore militant d'organisation marxiste-léniniste. Un chef de cellule est venu tout à coup avec une arme qu'il a déposée sur la table. Et cette image est restée longtemps gravée en moi, et puis j'ai voulu en faire un sujet. Et puis ce sujet, comme la bizarrerie de la création, est devenu effectivement une nécessité. Le sujet du film, c'est faire le lien entre ce passé lointain et ce qui se passe aujourd'hui. J'ai mené une enquête chez une série de jeunes qui ont pris comme option de se dissocier de la société, et donc de vivre dans les squats, de ne pas être assuré socialement comme tout un chacun l'est. Ils sont aussi confrontés au fait qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse collective évidente. Et dans cet esprit-là, je trouve que tous les personnages qui sont dans mon film deviennent des survivants, d'où le titre « Les survivants ». Moi ce que je voulais, c'est que le film ait une dimension existentielle, d'où cette intensité que je recherche à chaque plan, à chaque séquence, à chaque scène. Le cinéma permet justement de mettre cette collectivité dans le cadre, et de pouvoir l'inscrire dans un cadre, à travers mon héros qui traverse tous ses univers, et qui va être le parcours narratif de son histoire, avec ce suspens de voir que va-t-il devenir, comment va-t-il réussir ou pas sa reconstruction. « Visiblement, je me suis trompé. Toi aussi, tu rentres dans le rang. » « Tu vois pas, c'est que moi que j'ai peur. Tu vois, tu me méfies. Hein ? Alors c'est fini de courir après le diable, t'entends ? » « Coupé ! » « Coupé ! » « Coupé ! »